Et salut tout le monde, comme promis nous voilà aujourd'hui réunis pour le test de ce BX8SL Hobbitech. Il est en charbon pour rappel, on va rouler en 2S, donc je ne m'attends pas à une vitesse folle, on va atteindre je pense dans les 30-35 kmh, ça va être un run tout cool, très certainement. Voyons voir, ouais, un petit 30 à l'heure je dirais, et encore, voilà, machine de débutant, là c'est clair. Est-ce qu'on est réglé à fond sur les vitesses ? Oui on est réglé à fond. Et si je diminue, fais voir un peu, ouais c'est ça, là je suis à fond. C'est bien ça, on peut régler la vitesse à la radio, donc ça c'est très bien pour les enfants, c'est parfait. Si vous voulez leur faire débuter le tout terrain, à l'émite, ça peut être pas mal. Donc là, si vous voulez, on va rester en bas pour ce test là. Si vous voulez éventuellement le passer en brushless, c'est pas très compliqué à faire. Si vous voulez que je vous le fasse, on peut éventuellement s'arranger, parce que là, vous allez vite tourner en rond. Pour un enfant, ça sera pas mal, je pense, pour débuter, mais il y a un moment donné où il faudra faire une petite amélioration au niveau de l'électronique. La batterie ira toujours dessus, il suffit de changer le variateur et le moteur. En gros, pour... Là, la machine est à 110 euros livrés. En gros, pour 100... Allez, 150, 160 euros, je pense. On doit pouvoir se trouver un combo qui irait là-dessus. Je ne prendrai pas de marge, je le ferai au prix d'achat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, mon but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Je vous l'avais dit. Donc, le combo est vachement souple, par contre, le combo charbon. Taxi-R2D. Là, tu peux limite crawler avec, dis donc. C'est pas mal. Là-bas, il faut qu'on fasse gaffe, parce qu'ils ont mis des pneus. Il est très réactif. Avec le cerveau 20 kilos, là-bas, c'est... C'est plus que ce qu'il n'en faut, mais c'est efficace. On ne va pas se refrayer avec la machine, là, c'est sûr. Au moins, je ne vais pas l'abîmer. Là, on est au taquet. Donc, oui, c'est... Pour quelqu'un qui pratique déjà le modélisme, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Très juste, même. C'est un passage en brochesse obligatoire, là. Si on est au comportement, c'est pas si mal. Donc, il y a des pros, il y a des anti-hobbytech. Perso, moi, je n'avais jamais testé jusque-là. C'est les premières que je teste. J'évite de me faire des avis sur les vidéos des autres. J'aime bien tester moi-même. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, ça dépend de votre conduite, votre utilisation de la machine. On m'avait dit que le Baja, c'était une bouse. En gros, certains me disaient, le Baja 5B, c'est une bouse, ça ne casse pas de partout. Il y en a plusieurs qui m'avaient dit ça. Au final, moi, j'ai fait entre 8 et 10 packs, je pense, avec. J'ai jamais rien abîmé, j'ai jamais rien cassé. C'est pas du tout que je suis meilleur qu'un autre. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas du tout que je suis meilleur qu'un autre. C'est juste que, en gros, je respecte un peu la machine. Je sais que c'est une grosse échelle, que c'est lourd. Donc, j'adapte un peu mon pilotage en fonction de la machine. Là, au B-Tech, bon, ça m'a l'air... C'est viable, comme machine. Ça me fait un peu penser celle-là au... Comment il s'appelle, ce petit buggy que j'avais testé ? Que j'ai fait gagner, d'ailleurs, sur la chaîne. Le Havio Racing. Ça me fait penser un peu au Havio Racing, que j'avais testé sur la chaîne, que je vous ai fait gagner en tombola. Là, la machine est hyper légère, par contre. C'est réglé assez ferme, donc tu peux rouler un peu partout avec. Le châssis tape très peu, quand même. Après, on n'atteint pas des vitesses folles, il faut dire aussi. Mais quand on a fait les chutes des boss, ça ne subit pas vraiment. On pourrait diminuer un peu le dual rate sur la radio. Tac, tac, qu'est-ce que ça doit être là ? Voilà, c'est ça. Parce que là, il était au taquet. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, dans la ligne droite, c'est un peu ennuyeux. Mais ça t'apprend à t'appliquer dans tout ce qui est courbe et virage. On pourrait essayer de le passer le plus vite possible, c'est marrant. Bon, là, je pense que juste pour un enfant qui n'en a jamais fait, ou même un adulte, pour les premiers packs, c'est bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut vite passer après en brushless, si on vous a un peu vous ennuyer avec. Surtout si vous faites de tout terrain. Là, en circuit, encore, pour prendre l'habitude du circuit, etc., s'habituer, c'est pas mal. Ah, c'est un peu mou. Alors, surtout que là, en plus, je ne vais conduire que des buggy aujourd'hui. Donc, cet après-midi, pour vous, on va tester le NX-T Evo 2. Moi, je vais le tester juste après. Donc là, ça devrait rouler un peu plus fort. Je l'avais vu rouler déjà quand Max l'avait. Ça roule pas mal, apparemment. J'arrive presque à passer à fond le virage, là. J'essaie de ne pas relâcher avec certains, mais ce n'est pas possible. Il faut relâcher un peu, quand même. Par contre, tu n'as pas besoin de freiner. Tu relâches juste avec ses rateurs, ça passe. Ah, il y a le pneu, là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis les pneus, là. Pour éviter de rouler, certainement, sur les pavés. Je ne sais même pas si on a atteint les 30, honnêtement. C'est un peu juste, ouais. Après, c'est quelqu'un qui roule assez souvent, qui vous dit ça. Je conseille quand même de le passer en broche-less. Vu qu'on peut baisser la vitesse à la radio. Ça, c'est bon pour les enfants de moins de 10 ans. J'en méfie, moi. Je pense qu'une machine comme ça pour débuter pour elles, parce que je leur avais filé un petit, le petit armagrome, bah, niveau vitesse, ça apparente un peu à ça, au max. Et encore, je pense qu'il va peut-être un peu plus vite, le groupe. Mais pour des enfants, ouais, de moins de 10 ans, je pense que c'est pas mal. Le temps qu'ils appréhendent un peu la vitesse, qu'ils prennent en main la radio pour tourner, accélérer, freiner, c'est pas mal. Pour un adulte, je pense c'est un peu juste quand même. Même pour les premières, enfin, tu roules une fois, tu vas dire, ok, c'est bon, maintenant, on fait quoi, quoi ? Donc, en gros, ouais, ça fait une machine à 150, 160 euros livrés, je pense, en broche-less, avec la petite batterie. Et puis, machine comme ça, bah ouais, comme je l'avais dit, tu lui mets une petite carreau GT 1,8ème avec des petites roues, des petites roupilles sous rallye. Et puis, tu peux rouler un peu partout avec. Il faut faire quelques réglages, mais pour débuter, pour un petit budget, ça me paraît pas déconnant. Je vais pas rouler deux heures, de toute façon, je vais pas lui abîmer. mais c'était juste un test pour voir un peu si tout était OK. Tout m'a l'air OK, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai baissé le dual-ride, vous voyez, là, les roues, on tombe pas court, mais vu qu'il y a des réglages et un peu de pincement à l'arrière, du coup, ça va permettre de tourner assez court quand même. Et puis, de garder une certaine vitesse. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est des réglages assez firmes sur les amortaux par rapport au poids de la machine, mais ça évite de taper et puis c'est pas fait pour faire des performances, ce genre de machine-là. C'est fait vraiment pour débuter et puis s'amuser. Mais un petit passage, je vais le dire et je vais le répéter 50 fois encore, j'ai tendance à radoter un peu sur mes ressentis. Le moteur, ça chauffe pas, ça chauffe pas, il est tiède. Donc voilà, on va le laisser comme ça, je vais le nettoyer, on va passer un petit coup dessus. Et donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez en mail, en commentaire, idéalement en mail. le prix est annoncé, il n'y a pas de surprise. Ça ne sera pas plus, ça ne sera pas moins. Enfin, si c'est moins, c'est à voir directement avec Max. Mais vous voyez qu'elle est parfaitement roulable, cette voiture. Les pneus sont très, très bon état, vous pourrez tout faire avec. Ils n'ont pas l'air si mal que ça, ces pneus. Il faudra aller tester sur un vrai buggy pour voir, ça serait intéressant. Avec des gros crampons, là. Ça ressemble un peu à des VP Pro, dans le dessin. Je ne pense pas que ça en ait la qualité, mais c'est pas mal quand même. Sur ce, je vous dis à cet après-midi pour le test du NXT. Bisous, caresse. Bonne journée à tous, salut.